Je cherchais à voir en fait si Yomi Denzel, c'est lui là, du podcast sans permission, était un S ou un N. Et je suis donc tombé sur cet épisode où ils ont invité donc la menace. Au final, c'est plus Oussama et la menace qui m'ont intéressé parce qu'ils ont une discussion sur la Russie. Et c'est vraiment dingue de voir le point auquel DE féminin et DE masculin ne procèdent pas de la même manière. Et on voit l'incompréhension mutuelle dans la discussion. Avec la Chine, tu ne te rends pas compte de tous les accords qui ont été passés avec... Ah oui, clairement, la Chine a acheté la Russie, oui, ça c'est sûr. Si tu le vois comme ça, tu peux le voir comme ça. Si tu veux, non mais attends, si tu veux, là, il y a un moment, que ce soit les États-Unis, la Russie, etc. Il y a une situation très simple. La Russie, c'est un pays qui est dirigé par un type où à chaque fois que quelqu'un ne lui plaît pas, il se fait buter à peu près. C'est un fait ou ce n'est pas un fait ? Je pense qu'on a chacun notre vision des choses. Non mais quelle vision ? Je pense qu'on n'a pas la même. Sur ce point de vue-là, je pense que... C'est quoi la probabilité, aujourd'hui, d'être un opposant de Poutine et ne pas se faire buter ? Déjà, pour commencer, il y a des opposants, il y a d'autres partis qui se présentent aux élections. Tu peux me dire que la Russie est une démocratie, maintenant ? Tu sais, je vais être honnête, oui. Mais pour y avoir vécu et pour maintenir des liens... Mais ce n'est pas une histoire d'avoir vécu ou de maintenir des liens, c'est complètement con comme argument. Je peux te garantir qu'il y a des gens qui vont en prison en France parce qu'ils écrivent des livres. Et il y en a d'autres... Je sais qu'il y a Soral qui a fait de la prison pour... Soral, il a fait de la prison, c'est un raciste. C'est simple. C'est un crime d'être raciste en France, que tu le veuilles ou non. C'est quand même vachement facile comme définition pénale. Il n'a pas été en prison parce qu'il a écrit un livre où il dit du mal. On a un mec qui a foutu une baffe à Macron, il n'est même pas en taule. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut mettre une baffe à Poutine et survivre ? Non, tu ne peux pas mettre une baffe à Poutine. Tu ne peux pas le faire. C'est juste impossible. C'est factuel, non ? Quand on voit ça, on voit qu'il y a une tension, on voit qu'il y a un truc. En fait, quand on décortique le truc, c'est qu'on voit qu'Oussama Amar, des masculins, a tendance à être agressif, à le pousser un peu dans ses retranchements, à ne pas se sentir désolé de lui balancer en pleine face ses incohérences, etc., d'une manière peu délicate. Il y a un côté N versus S aussi qui fait qu'Oussama va plus parler de probabilité. Quel est le pourcentage de chance que quelqu'un ne se fasse pas tuer en étant un opposant Poutine ? En vrai, même, ça ne va un peu rien dire. Est-ce qu'on ne peut pas sortir un chiffre comme ça du pourcentage de chance de ne pas se faire tuer ? Bref. Oussama va être dans un truc déjà plus intuitif, alors que la menace, lui, lui parle de ce qui se passe. Voilà les chiffres, pourcentage de progression, j'y suis allé, j'ai vécu, tu vois. Sans faire le pro-russe ou quoi, juste c'est des faits, la croissance économique de la Russie est de 4%. Non, j'y étais il y a un mois. Mais frère... Aujourd'hui, on est dans un contexte où, en effet, il y a des difficultés qui sont mises en place par l'Occident, qui visent si tu vas empêcher certaines... C'est pas des difficultés mises en place par l'Occident. Mais tu me poses une question, regarde. Et aussi, on voit la menace. Lui, il est penché dans son siège. F.I. Et en même temps, surtout, donc, on voit aussi le côté DE féminin. Voilà ce que je pense. Tu m'envoies tes arguments, tu m'envoies tes trucs, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Il ne se sent pas menacé par les arguments, par les raisons d'Oussama Ammar. Alors qu'Oussama Ammar, lui, des masculins, il est plus agressif, il paraît plus échauffé, etc. Et justement, en commentaire, les gens le voient bien. Jamais vu un gars aussi pépère face à Oussama. Très agréablement surpris de la menace. Il respecte même les opinions qui ne sont pas les siens. Je m'attendais à une personnalité bien plus explosive. Il est bon sur risque, explication claire. Il laisse l'autre parler, ne s'acharne pas. On voit qu'il ne veut pas avoir raison, mais qu'il discute. Oussama, il détient la vérité absolue. Quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être sur France Inter. J'ai bien kiffé. C'est juste dommage qu'Oussama coupe autant la parole au guest, etc. Grosse force à la menace. Il a su garder son calme, n'a pas manqué de respect, à contrario d'Oussama, qui ne fait que j'éticuler et couper la parole durant tout le débat, en se pensant plus intelligent. Le free speech qu'il défend tant, mais qu'il ne respecte pas lui-même, et compagnie, et compagnie. Et ça, c'est ce qu'on voit systématiquement déjà avec les penseurs. Parce que les penseurs, surtout quand c'est de la pensée introvertie, c'est en mode, ce que je dis est juste logique. Comment est-ce que tu peux dire le contraire ? Oussama pose parfois des questions à la menace, mais ce n'est pas des questions vraiment pour essayer de comprendre son point de vue, etc. C'est des questions en mode, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est la question, qu'est-ce que tu racontes pour l'interrogation ? Question, tu vois ce que je veux dire ? Et la menace, lui, j'utilisais souvent la métaphore des boules de neige et des cailloux. La menace, en fait, Oussama envoie des cailloux à la menace, en étant agressif, etc. La menace perçoit ça comme des boules de neige. Il reste enfoncé dans son siège. Moi, je pense tout simplement que machin machin. Des féminins, tu vois. Et on voit qu'il est doux à l'extérieur, il ne devient pas agressif, il ne s'énerve pas ni rien. Mais Oussama a beau, comme dirait le commentaire, gesticuler, etc., la menace ne bouge pas d'un millimètre dans ce qu'il pense, dans ses opinions, dans son identité, tu vois. Et souvent, c'est ce dont on ne se rend pas compte. Les DE féminins sont parfois beaucoup plus dangereux que les DE masculins, parce que les DE masculins, ils vont faire peur, ils vont te crier dessus. Mais les DE féminins, ils vont avoir l'air gentil, etc. Mais en fait, ils sont beaucoup plus persévérants et beaucoup moins faciles à faire changer d'avis, et beaucoup plus, entre guillemets, têtu, et beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus, en fait, solides intérieurement que les DE masculins, qui vont justement perdre leur centre et commencer à s'énerver un peu. Et du coup, les gens, comme intérieur, le voient et disent « Oui, Oussama, il s'énerve, etc. » Qu'ils envoient leur propagande politique. Mais non, ils envoient toutes les propagandes. Si tu regardes, par exemple, les comptes écologistes en Europe, il y en a énormément qui ont été manipulés, portés, etc. Ce qu'ils cherchent juste à créer de la division. Et ça, c'est une réalité opérationnelle. C'est sûr qu'après, sur ces sujets-là, t'es plus calé que moi, sur tout ce qu'il y a hack, etc. Donc, t'as un pays qui est une menace globale pour nous tous, de ce point de vue-là. La menace, il n'y en a qu'une. Ils ne cherchent pas à gagner l'argume, le débat, la dispute, etc. Ça, ils ne le savent pas. Ça m'a l'air aussi d'être quelqu'un qui n'est pas hyper extraverti et ils ne cherchent pas forcément à gagner le débat. Il y a des sujets, ils s'en foutent. Et c'est ce que les penseurs ne font jamais. Même quand le sujet ne les intéresse pas tant que ça, ils vont quand même argumenter, 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 argumenter toute la journée. D'ailleurs, j'ai passé un appel avec ma famille il n'y a pas longtemps. Plusieurs personnes de ma famille connaissaient Oussama Ammar. Sauf qu'il est aussi beaucoup connu pour être un mytho, pour avoir des problèmes avec la justice, etc. Et j'ai essayé d'expliquer. Alors qu'en plus, Oussama Ammar, ce n'est pas du tout un de mes modèles. Et Yomi Denzel, encore moins. Je les aime bien les deux, mais ce n'est pas du tout des modèles que j'ai, etc. Mais du coup, j'ai passé, en temps réel, ça a dû durer 5 minutes, mes ressentis, 15 minutes, à défendre Oussama Ammar et Yomi Denzel. Alors que je m'en fous. Mais c'est juste que ce n'est pas vrai. C'est juste que ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des mythos. Ce ne sont pas des gens qui louent des trucs pour faire croire qu'ils sont riches. Ils sont vraiment extrêmement riches. Et en plus, c'est parfaitement logique qu'ils le montrent puisqu'ils enseignent aux gens à gagner de l'argent. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à débattre, débattre, débattre. Alors que je m'en fous. Je ne les porte pas particulièrement dans mon cœur. Je les aime bien. Mais je ne les porte pas particulièrement dans mon cœur. Je ne regarde même plus sans permission depuis des mois, depuis des semaines, au moins. Enfin, non, clairement, depuis des mois. Je ne regarde plus leurs podcasts, etc. Je n'en ai rien à foutre. Mais c'est juste que ce n'est pas vrai. Donc, tu vois, je vais débattre, etc.